Décontractés, c'est l'adjectif qui qualifie les hommes de Didier Dinar aujourd'hui. Ils se sont entraînés ce lundi dans une salle annexe à l'Arena, là où ils disputeront jeudi leur premier match de qualification à l'Euro 2020. Leur adversaire, la Lituanie, une équipe que les Bleus connaissent bien. A priori, la France ne devrait pas rencontrer de difficultés, même malgré le forfait de Nicolas Karabatic, opéré du pied gauche vendredi dernier et absent des terrains pour au moins quatre mois. Pour son frère, Lucas Karabatic, membre également de l'équipe de France et ancien joueur du Pays d'Aix-U.C., c'est forcément un petit pincement au cœur. Évidemment, ça fait bizarre aujourd'hui d'être sans lui en équipe de France. C'est vraiment un élément moteur dans notre groupe, qui a énormément d'expérience, qui est un leader. Donc voilà, en ce sens-là, on perd un leader dans cette équipe. Mais d'autres sont là aussi depuis très longtemps et ont des rôles majeurs aussi, que ce soit Cédric Sorando, là aussi depuis de très très longues années. On a des joueurs un petit peu moins âgés, mais qui sont quand même là depuis un certain nombre d'années, comme Valentin, comme moi aussi. Les rôles sont un petit peu différents. On devra tous en mettre peut-être encore un peu plus pour pouvoir combler son absence. C'est ce qu'on va essayer de faire. L'équipe de France a assez de joueurs qualifiés pour pallier à l'absence d'un de ses leaders. Pour le sélectionneur Didier Dinard, le staff travaille depuis plusieurs années pour constituer un groupe solide et multitâche. L'équipe de France a procédé, on va dire, à un renouvellement depuis 2015. Il y a des joueurs qui étaient jeunes et aujourd'hui sont devenus des cadres. Et on a un poste qui est très fourni, comme le poste d'arrière-droite ou délié, avec des possibilités de rotation. Donc il faudra tout simplement essayer d'emmener le jeu de la droite vers la gauche, c'est-à-dire faire les temps forts avec les gauchers. Et il ne faut pas non plus négliger que nous avons encore Timothée Nguessant et Romain Lagarde, même si aujourd'hui il est diminué et qu'il ne fait pas partie du collectif, et peut-être récupéré au Ljaniokas. France-Lituanie, c'est ce jeudi à l'Arena d'Aix-en-Provence à 20h30. Les Bleus s'envoleront ensuite pour la Roumanie pour leur deuxième match de qualification à l'Euro 2020. Le Mondial en Allemagne et au Danemark aura lieu du 10 au 27 janvier. Le Mondial en Allemagne